C'est à dire Mme Ernestine Gouette-Belle. Honneur aux femmes d'impacte. Dr Ernestine Gouette-Belle, née au Cameroun d'un père pasteur et d'une mère sage-femme, Ernestine Marie-Claire-Belle, épouse de M. Gouette-Otto, partage sa vie entre sa famille, la médecine et les œuvres sociales. Cette charmante sexagénaire est une femme plurielle qui a souvent été première dans de nombreux domaines depuis sa tendre enfance. Première femme camerounaise, gynécologue, obstétricienne. Très rapidement, après son retour au Cameroun et après trois années de travail bénévole dans les hôpitaux publics et confessionnels, elle crée le cabinet Odyssée suivi de la clinique médicale Odyssée spécialisée en gynécologie obstétrique et en chirurgie. La clinique est engagée dans les recherches et des traitements des cancers, du VIH et de la stérilité et des femmes enceintes. Après avoir fait partie de l'équipe médicale qui a permis la naissance du premier bébé née par fécondation in vitro en Afrique centrale en avril 1998, elle devient la première femme africaine à créer et à diriger un centre de fécondation in vitro en 2001. Son centre de PMA, reconnu mondialement sur le plan scientifique, fonctionne sous un label qualité et participe à la recherche en matière de PMA, de la prise en charge des infertilités en Afrique. C'est un centre de formation en matière de PMA. Docteur Gwetbel a présidé les grandes sociétés scientifiques africaines d'infertilité. Elle continue à parcourir le monde et les conférences scientifiques mondiales où elle présente les fruits de ses recherches. Elle est membre de la quasi-totalité des sociétés scientifiques mondiales en gynécologie obstétrique et infertilité. C'est une femme engagée dans de nombreuses associations humanitaires, scientifiques et religieuses. Elle a dirigé le syndicat des médecins privés du Cameroun pendant dix ans. Elle est experte auprès du tribunal de Douala. Nombreuses récompenses sociales, femmes de l'année et golden lady en 2000, 2005, 2007 et 2012. Sa biographie a été publiée dans African Biography d'Oxford University en 2012. Cité dans le livre « Les grandes figures féminines du Cameroun » en 2014, un livre qui peint les 90 femmes qui ont marqué le pays depuis 60 ans. Médaille, ordre national de la valeur du Cameroun, ordre du mérite congolais. De nombreuses médailles pour ses activités sociales et humanitaires. Ernestine est une grande travailleuse, une perfectionniste, une humaniste, un leader qui forme, appuie et sert d'exemple. Une féministe qui est convaincue que tout s'obtient uniquement par le travail bien fait et le partage. Ce sont ces valeurs qu'elle essaie, jour après jour, de distiller auprès des femmes et des jeunes. Pour ses œuvres et pour le don à la vie, Ernestine Gouet-Bel est une femme d'exception et d'impact. Bonjour à tous, parce que nous sommes déjà le matin. Je voudrais féliciter les participants à cette belle soirée. Nombre sont restés sur place. Je vous tire un chapeau. Je dis merci et je félicite lourdement Mme Dinali pour cette initiative. C'est vraiment intéressant de soulager et surtout d'impacter, de mettre en lumière les femmes qui travaillent. Merci à ma famille, à mes amis qui m'ont accompagné depuis plus de 30 ans dans toutes ces démarches. Je dédie ce trophée à ma famille, à toutes ces personnes et les amis, et surtout à toutes ces patientes et les couples qui nous ont fait confiance depuis de très nombreuses années. Merci à vous. Merci.